Chez NAD m'avait conseillé de mettre de la musique de fond sur mes vidéos Minecraft Bah franchement désolé plus tard il y en a ça va peut-être les choquer Mais moi je trouve que ça dénature beaucoup trop le côté jeu Franchement j'avais pas envie de mettre quelque chose en dehors de Minecraft dans mes vidéos Déjà pour des raisons de droit d'auteur et compagnie j'ai pas envie d'avoir des soucis plus tard Après tout Youtube peut toujours décider de renforcer ses lois copyright et compagnie Après tout c'est de la législation américaine qui est en place sur ce site vu que c'est américain Et de manière générale franchement quand on se met à mettre des trucs de montage de folie sur Minecraft Pour moi c'est plus de Minecraft Je veux dire quand je regarde une vidéo de Zephyr je sais très bien que je ne saurais jamais refaire la même chose que Zephyr Je veux dire en plus en fait en rajoutant de la musique c'est que ça a été scientifiquement prouvé C'est que la musique influence le cerveau Dans les cantines scolaires on avait proposé en France à une époque de mettre de la musique rapide Pour que instinctivement les personnes de la cantine mangent plus vite C'est sûr que c'est vrai Et c'est pour ça que dans certains supermarchés il y a de la musique lente C'est pour qu'on passe plus de temps dans les rayons Donc en mettant de la musique automatiquement ça va influer l'idée qu'on va se faire de la vidéo Et donc forcément le côté gaming Minecraft il va laisser un petit peu la place pour un effet de montage Et si c'est pour faire de magnifiques oeuvres artistiques genre machinima et de la musique de montage Pour moi c'est plus le fait de jouer simplement à Minecraft Voilà donc les vidéos de Zephyr que j'adore je sais très bien qu'elles seraient quand même deux fois moins bien Dès qu'il y a plus la musique Ça montre bien que Minecraft ne fait pas tout dans ce genre de vidéos Et franchement c'est pas du tout ce genre de choses que je veux faire sur Youtube Je suis presque sûr que c'est un jeu vidéo je suis même pas sûr en fait Franchement au niveau du jeu vidéo je me mets pas vraiment à jouer au niveau de l'actualité A part peut-être Portal mais franchement c'est vraiment un cas particulier Franchement à part Minecraft Les jeux vidéo les plus récents auxquels j'ai joué c'est la Playstation 2 et la Gameplay Advance Ça vous donne un petit peu une idée A part si on exclut les 3 Roller Coaster Ticoon que j'ai eu sur mes anciens ordinateurs J'ai pas rien installé sur celui-ci Bon ça vous montre un petit peu une idée à quel point malgré que j'ai que 18 ans Je suis un sacré rétro Je suis né vieux on va dire Désolé c'est comme ça Tant pis Pourquoi ne pas mettre de jolies petites miniatures dans les vidéos Question posée par Eh bien je ne saurais pas faire la liste Parce qu'on me l'a demandé énormément de fois Surtout au début de la chaîne Au moment où c'était pas encore un petit peu Bon Je m'en ai marre de pas fabrique Le fait de mettre des miniatures Pourquoi est-ce que je me cantonne à des screenshots dégueulasses de la vidéo Tout simplement Déjà à la base Ne sont le montage et qu'on dit j'aime pas Et surtout je peux pas Quand vous dites Vas-y mets une miniature au montage Je ne peux Tout simplement pas Youtube me donne pas cette option C'est comme ceux qui me C'est comme ceux qui croient que je programme la diffusion de la vidéo à telle heure précisément Quand je programme la vidéo à telle heure précisément C'est à dire que je vais être connecté à telle heure à ce moment là Pour cliquer sur le gros bouton publier La limite de 15 minutes Les Les Miniatures Et le temps de montage Et aussi tant qu'on y est Des systèmes de live Bon ça on s'en fiche un petit peu C'est pas vraiment la question Tout ça Ça reste Ça reste C'est un privilège accordé par Youtube à ceux qui ont vérifié leur compte Bon alors je sais pas quand vous regarderez cette vidéo Mais actuellement Donc il y a bien longtemps L'obligation de parvenir à obtenir ces privilèges C'était un certain nombre d'abonnés Et puis Google a changé ça en Donner un numéro de portable Et faire la vérification par SMS Et ils font ça pour prétendre qu'on n'est pas des robots Ce qui revient à dire que tous les êtres humains de cette planète Ou en tout cas tous les êtres humains majeurs Ont un téléphone portable Le problème Ça va certainement vous choquer Mais j'ai pas de portable Franchement À part vraiment pour les cours Franchement À part de mon temps Je vais passer ici Donc je vois pas pourquoi J'aurais à avoir ce truc Et même si j'en avais un Je vois pas pourquoi je donnerais ce genre d'informations A une multinationale comme Google Je suis désolé de dire ça Je suis peut-être un petit peu parano Mais la vie privée Elle reste à vie privée Faut quand même faire attention A la façon qu'on donne aux grosses sociétés Désolé si je fais vraiment Le théoricien du complot Mais bon c'est pas totalement faux Faut bien l'avouer Snowden CIA NSA Et compagnie Et donc Déjà je n'ai pas de numéro de portable à fournir Donc forcément Je ne sais pas débloquer le compte Et Vous étonnez pas Certains m'ont déjà proposé De débloquer avec leur compte D'ailleurs ZR37 avait voulu le faire Une fois je crois pour un ami Et ce qu'il a eu comme récompense C'est que le compte a été bloqué Pour usage plusieurs fois De numéro de portable Ensuite Utiliser Bidu Genre pour logiciel et compagnie Ça Déjà c'est déjà mentir Google Parce que je donne un numéro de portable Qui n'est pas à moi Après Si un jour j'obtiens 10 000 abonnés C'est qu'après on bloque la chaîne Par cause de ce motif là Croyez moi J'ai vraiment J'ai vraiment le recrété Ensuite La limitation de 15 minutes Les miniatures Est-ce que j'ai en besoin De débloquer ces trucs là Mais Donc il y en a Qui m'ont dit Il y a moyen de le faire Sans le numéro de portable Non Youtube ne permet que Par un numéro de portable J'ai vérifié pendant des jours Et des jours Avec tous les trucs d'aide Et compagnie Il faut un numéro de portable Tous ceux qui disent Débloquer ça Sans le portable C'est en utilisant une magouille Du style générer Une boîte vocale Sur internet Un numéro Ou vous avez ça Et compagnie Pour ensuite Reclamer le numéro Mais vous Vous avez déclaré à Youtube Que c'est votre numéro de portable Il n'y a pas Quelqu'un Qui n'a pas de portable Est considéré par Youtube Comme un robot C'est bien comme ça Qu'il faut le voir En plus Je n'ai certainement pas trouvé Une magouille Pour bloquer le truc Pour histoire de bien montrer A Youtube Qu'il y en a Qui n'ont pas de portable Et qui pourtant Ont de bons abonnés Qui font des bonnes vidéos Qui mériteraient De voir leurs Ses limites débloquées Alors qu'ils n'ont A ce qu'on parlait Absolument aucun moyen De vérifier Qu'ils ne sont pas des robots Franchement C'est triste Mais c'est comme ça Avant dernière question De cette FAQ Je suis désolé C'est triste C'est très la tristitude Briax2000 me demande Iras-tu à une convention Alors soit je ne comprends pas Le sens du mot convention Dans ce cas je suis désolé Je suis un gros noob Ou sinon je vois ça Le truc genre World of Warcraft Et donc là c'est comme la mannequin Je ne vois pas Pourquoi je partirais Discuter avec les abonnés Bon c'est bien joli Mais bon Bon alors C'est officiel Je n'ai pas de bol Avec la pluie C'est la Je ne sais pas combien de fois Troisième ou quatrième Ça commence à devenir Très énervant Franchement Franchement Aller à une convention C'est un peu comme Le principe du IRL Je ne vois pas trop L'intérêt de me montrer Alors que là Je peux communiquer Avec 250 personnes En simultané Limite Grâce à Youtube Donc franchement Moi je suis un no life L'IRL C'est pas pour moi C'est pour les newbies Voilà j'essaie de parler de geek Et maintenant Passons à la dernière question Pour ceux qui ont compté Et bien oui Je n'ai eu qu'une seule question Réellement anonyme Dans la FAQ C'est assez étonnant Donc Je sais que je viens de reconter Un peu sur le fichier Avec toutes les questions Il y a une seule Qui me indique qui est anonyme Les autres Ils avaient tous donné un pseudo Ils avaient tous donné au moins Un Une espèce de pseudo Parce que certains Ce n'est pas un pseudo Minecraft C'est un pseudo Qu'ils ont fait Avec leur nom et leur prénom Pour que ça ne passe pas en anonyme Mais qu'on puisse les reconnaître La question Elle a été posée Par plusieurs abonnés Bon c'est plus très récent Mais ça a été beaucoup Le cas à un moment Avec les mises à jour Du Cobland mode Est-ce que je pourrais Nerfer un petit peu Le zoom du mode Parce qu'il est plus cheaté Que celui d'Optify Donc quand on parle Du zoom On parle de Ceci Bon j'ai pas vérifié D'ailleurs il y a un petit bug Avec le 1.8 Le chargement des chucks Bizarre J'ai pas vérifié Personnellement Depuis bien longtemps J'utilise plus Optiphone Déjà parce que Cobland mode n'est pas compatible avec Mais Normalement Le zoom Généré par Cobland mode A puissance maximale C'est à dire Ça au bout de Je crois que c'est une seconde et demie C'est quelque chose dans le genre C'est censé être Exactement le même effet Que Optiphone De manière instantanée Donc c'est pas Cobland mode Qui est plus cheaté C'est la même distance En tout cas c'est le même Chant d'action En tout cas C'est censé l'être Alors que Optiphone Lui il va faire ça Automatiquement Enfin vous appuyez Hop ça arrive Et je vous assure C'est vrai C'est pas censé être plus cheaté Le seul élément Qui est un petit peu Plus cheaté qu'Optiphone Bon c'est un petit peu Pour compenser le zoom temporaire C'est qu'il n'y a pas Le nerf de la caméra Vous allez voir Hop là voilà Là je peux bouger rapidement Alors qu'Optiphone Vous êtes obligé En fait dans mode cinématique Ou quelque chose qui ressemble Et lentement Alors que là on a plus de réaction Mais franchement En soi Il n'est pas censé être plus cheaté Qu'Optiphone Donc je veux bien vous croire Que Optiphone Est un petit peu Un peu plus bizarre Mais à la base Il est censé se baser Sur les règles Il est censé être Au même niveau Que Optiphone en 1.5 Parce que c'est la version Sur laquelle j'avais testé le zoom Voilà C'est possible que ça ait changé depuis Ça je n'ai pas vérifié Mais normalement En tout cas le zoom N'a pas été conçu Pour être plus cheaté Que celui d'Optiphone Et donc La FAQ Est désormais Terminée Donc Je vais Je vais Lancer une dernière séquence vidéo Histoire De vous dire Au revoir Bon Très chers abonnés La FAQ Est enfin terminée Il m'aura fait quand même Beaucoup de temps Pour la tournée Plusieurs heures de montage Rien que pour la petite rétrospective De 2 minutes 30 Que vous avez eu Au début de la première partie De la vidéo Pas mal de temps aussi Pour enregistrer Chaque réponse De chaque question Je vais donner quelques chiffres Quand même Pendant que je répare L'écran La plonge junior Donc Il y a eu Une trentaine De questions 27 questions Fournies Pour la FAQ Officiellement Il y en a eu 7 Que j'ai rajouté Pour la Voilà La torche Voilà Il y a eu Donc 27 officielle Et 8 Que j'ai rajouté Tout ça Donc La vidéo En entier Elle tient En Accrochez vous bien Elle tient En Il y a un petit peu C'est une mode Avec la lumière Enfin bon Tout ça Tient sur à peu près 70 séquences De vidéos Montage C'est à dire Sur le montage J'ai une petite séquence Avec du son Et de la Et du son Et de l'image Et il va y en avoir 70 dès comme ça Pour pas venir A générer Ces vidéos J'ai pas encore Le temps total Actuellement Parce que j'ai pas voulu Lancer le montage Final En tournant Enfin j'ai pas voulu Lancer le chargement De tous les morceaux En ce moment Sinon ça ira peut-être Faire avancer Un petit peu L'enregistrement Donc ça veut dire Qu'il y aura 70 morceaux Dans cette vidéo Ça va tenir sur Un peu plus Ou un petit peu Moins d'une heure J'en ai aucune idée Donc il y aura peut-être 4 voire Il y aura peut-être 4 ou peut-être Même 5 vidéos Je sais pas encore Combien il y en aura Donc la FAQ Vous allez devoir En souper Pendant 2 semaines En non-stop Je suis désolé Pour ça Voilà Donc je vous remercie Franchement Pour les 250 abonnés Franchement J'ai encore du mal A réaliser A quel point A quel point C'est élevé Franchement Je sais pas quoi dire 250 abonnés C'est juste énorme Je pensais pas Que j'en aurais Autant Je pensais pas Que ça durerait Si longtemps Je vous remercie Pour votre soutien Je sais même pas quoi dire 250 abonnés Près d'une heure Ou plus d'une heure De FAQ Franchement C'est démentiel Sincèrement C'est démentiel Je vais vous dire au revoir Parce que je sais juste Pas quoi vous dire Pour vous remercier Sincèrement Je vous assure que c'est vrai Je n'ai pas la moitié De ce que je pourrais dire Par des trucs bateaux Du genre Merci pour votre soutien Je vous adore Vous êtes les meilleurs Qui ferait rentrer Téléphoner Franchement Je vais y mettre fin ici Franchement Je sais plus Je l'ai mis à pas Éclater Là je crois Que je suis à 250 abonnés J'ai dépassé Les 23 000 vues Tout ça En à peu près d'un an Je suis choqué À quel point On apprécie mes vidéos Tous les jours J'ai un commenter Ou j'ai un message Sur Minecraft De quelqu'un Qui me dit Que j'ai de la qualité Et que je devrais continuer Franchement J'espère que ça va durer longtemps Probablement pas toute la vie Mais en tout cas Je crois qu'on est parti Pour encore une magnifique année 2015 En votre compagnie Je mets fin à la vidéo ici Je vous dis Ciao 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 Bisous bisous Bye bye Et on se retrouve A dans quelques semaines Pour de prochaines vidéos Ciao 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 ciao